Des nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah El-Sisi participe aujourd'hui via vidéoconférence au quatrième sommet G20 Compact with Africa sur le partenariat G20 Afrique, un sommet organisé chaque année par l'Allemagne. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africain et des membres du G20, ainsi que des chefs de plusieurs institutions internationales, membres de cette initiative, participent au sommet. Le sommet G20 Compact with Africa est une occasion de promotion de l'attractivité des investissements privés en Afrique. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la participation du président Al-Sisi au sommet intervenait dans le cadre de l'importance de cet événement en tant qu'une occasion pour un contact continu avec le G20 et une occasion pour expliquer l'expérience égyptienne en matière de développement et de réalisation faites dans ce secteur au cours des dernières années. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement pencheront sur les moyens d'améliorer l'environnement des affaires et de manière substantielle les cadres macroéconomiques, commerciaux et financés en Afrique. À ce jour, 12 pays africains ont rejoint l'initiative G20 Compact with Africa. L'Égypte a condamné la double attaque terroriste menée hier à l'aéroport de Kaboul, une attaque qui a fait 85 morts dont 12 soldats américains, une attaque aussi revendiquée par le groupe terroriste Daesh. Le ministère des Affaires étrangères a renouvelé sa solidarité dans le combat contre toutes les formes de terrorisme. Un communiqué du ministère affirme que l'Égypte, en tant que gouvernement et peuple, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes afghanes et américaines, tout en exprimant sa solidarité dans la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de violence et d'extrémisme. Le moufti de la République, Dr Choukir Allem, a également condamné les attaques de Kaboul, soulignant le refus total de la charia islamique contre toutes attaques contre les civils et les innocents. De retour en Égypte, le ministère de la Santé a annoncé que 517 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de Covid-19 à 237 000 et 56 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 221 nouvelles infections au coronavirus et 10 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 287 157 cas de contamination, dont 16 701 décès. La mission archéologique égyptienne à Alexandrie a annoncé la découverte des vestiges d'une banlieue résidentielle et industrielle qui remonte à l'époque gréco-romaine lors de fouilles dans la région de Chaudbi qui ont duré 9 mois. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Moustapha Waziri, a expliqué que cette découverte était très importante. Selon lui, elle jette la lumière sur les différentes activités qui se déroulaient près des portails externes de la capitale égyptienne lors de l'époque gréco-romaine. Les fouilles ont également permis la découverte de plusieurs puits gravés dans la roche. Un réseau de tunnels où on a découvert entre autres des statues, des pots et des pièces de monnaie. Des archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de baleine amphibienne datant de 43 millions d'années au Fayoum, au sud du Caire. La nouvelle espèce de baleine, qui mesurait plus de 3 mètres et pesait environ 600 kg, a été baptisée Phyoumi Cetus Anouis, nom dérivé de son lieu de découverte Fayoum et du dieu Anouis, l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Les détails sur cette découverte dans ce compte rendu. Des archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de baleine amphibienne datant de 43 millions d'années au Fayoum, au sud du Caire. Il s'agit d'une espèce qui n'était pas connue. Des scientifiques, a affirmé le professeur de paléontologie, Rechem Salem, membre de l'équipe de recherche qui a découvert le fossile. C'est la première fois qu'une équipe de recherche arabe, notamment égyptienne, est chargée de documenter une telle découverte, a-t-il ajouté. La nouvelle espèce de baleine, qui mesurait plus de 3 mètres et pesait environ 600 kg, a été baptisée Phyoumi Cetus Anubis, nom dérivé de son lieu de découverte Fayoum et du dieu Anubis, l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de l'Environnement affirme que cette espèce de baleine était la plus féroce et la plus ancienne d'Afrique. En plus du ministère de l'Environnement, la mission de recherche égyptienne était soutenue par le ministère de l'Éducation ainsi que par l'Université de Mansoura. Le fossile a été retrouvé dans la région de Fayoum, une partie de l'Egypte autrefois recouverte d'une mer où se situe également la vallée des baleines, qui contient des restes de fossiles inestimables selon l'UNESCO. La baleine avait à la fois la capacité de marcher sur la terre ferme et de nager dans la mer, a ajouté le ministère qui affirme que cette découverte témoigne de l'évolution des baleines qui étaient des mammifères terrestres avant de devenir des mammifères marins. Une étude anatomique du fossile démontre que cette nouvelle espèce de baleine est complètement différente des autres espèces déjà connues, indique encore le ministère. Le mammifère était un grand prédateur avec de grandes mâchoires puissantes qui lui permettaient de contrôler l'environnement dans lequel il vivait.